Depuis quand ça existe le catéchisme ? Dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Moi, personnellement, je fais partie de l'une des deux. Mais pour croire, il faut quand même un peu savoir. Et pour savoir, on a inventé la catéchèse. Mais pour savoir qui a inventé la catéchèse, il faut se rendre au CUEK à Genève. CUEK, centre écuménique de catéchèse. Mais pourquoi il y a un E en trop ? Parce que c'est un E comme dans le cœur. Le CUEK, c'est un centre super sympa. On trouve une dame à l'entrée qui vous dit bonjour. Bonjour. Des toilettes dont il faut bien refermer la porte. Fermez la porte ! Des salles de réunion où on fabrique la catéchèse. Du café bio équitable. On peut faire la catéchèse avec des bonhommes en bois. Des bateaux chelous. Des DVD trop rigolos. Des marionnettes qui respectent les gestes barrières. Et euh... Non, ça, je ne sais pas. Et pour savoir ce qu'est la catéchèse, j'ai rencontré Vanessa Trubbe, la responsable de la catéchèse mondiale. Enfin, de l'église protestante de Genève. Bonjour, je m'appelle Vanessa Trubbe et je suis la coordinatrice pour la catéchèse pour les jeunes. Vanessa Trubbe est née à Gapes, dans les Hautes-Alpes, en 1972, de parents sympas, mais quand même protestants. De cette éducation va naître l'envie de se la péter en robe de pasteur. Elle est mariée. Et oui, parce qu'un pasteur peut se marier. Mais il ne peut pas avoir l'enfant. Ben si. Ben non. Ben si. Ben non. Enfin, je ne crois pas. Elle a des enfants. Hum, on peut se tromper. Alors Vanessa, qu'est-ce que c'est que la catéchèse ? La catéchèse, c'est ouvrir son cœur, son âme, son esprit pour annoncer la présence du Christ en nous, pour révéler son nom dans la force de son souffle sacré. Et sinon, en vrai ? Ça vient du grec qui veut dire faire raisonner. Non mais en vrai, de vrai, de sa race. C'est accompagner le jeune dans son chemin de vie et de foi. Ok, il faut que je fasse tout moi-même ici. Le catéchisme a été inventé par Martin Luther. Il y a eu le petit catéchisme et le grand catéchisme. Martin Luther voulait que les paroissiens sachent pourquoi on croyait. Concrètement, la catéchèse, aujourd'hui, c'est cool parce qu'on y mange, parce qu'on y boit du thé froid. C'est le salon de théologie. Mais aussi, c'est surtout cool parce que... C'est très intéressant. On apprend beaucoup de choses sur la religion chrétienne, qu'on apprend beaucoup de choses sur les histoires de Moïse, de Jésus, d'Adam et Ève et de plein de ses prophètes. Et que c'est très intéressant pour la culture générale. Je dirais que c'est un peu entre la philosophie et l'histoire, je dirais, parce qu'il y a des événements à interpréter et puis il y a des faits, mais il y a aussi... Et puis chacun peut avoir son interprétation. Beaucoup de sujets différents avec des gens qui donnaient un peu leur avis sur la chose et on peut en discuter. Du coup, moi, j'ai trouvé ça très bien. Et qu'est-ce qu'il a dit, Luther ? Luther, il a dit que si demain, c'est la fin du monde, il irait quand même planter un pommier. C'est beau, hein ? Si tu veux rejoindre un groupe de jeunes qui s'interrogent en plantant un pommier, tu peux appeler la parole la plus près de chez toi pour participer à un cours de cathé, quoi. Bref, un cours de cathé près de chez toi. Ah, je voulais te demander... Est-ce que tu crois que moi, je peux être catéchette ? Ah, je crois pas, non. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.